Salut tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée à cette Corsa Competicione On est avec au programme du jour une course sous la pluie forte et vous voyez 10 minutes au programme Ce ne sera pas très long parce que ça devient très redondant il faut le dire de voir partout les mêmes voitures et les mêmes circuits Mais je voulais quand même me faire un avis donc je vous propose cette vidéo qui vous présente les conditions pluie Il y en aura peut-être une autre qui sortira avec les conditions storm, les conditions tempête Pour l'heure, profitez bien de ces 10 minutes, on part tout de suite avec la lambeau du Barwell Motorsport Avec Sandy Mitchell au volant, c'est parti Allez on réajuste un petit peu le traction control et l'ABS On est en vue fixe et on va partir donc pour ces 10 minutes de course sous la pluie pour voir un peu ce que ça donne Ça glisse déjà C'est parti feu vert donc Connor Birving Et on lance la cavalerie dans l'assaut de la ligne droite d'Estam pour lancer cette course Et on freine très très tôt On va pour l'instant prendre comme référence l'intelligence artificielle Oh ! Manque de percuter l'Audi, je ne l'ai pas touché, c'est un petit miracle En tout cas visuellement les effets de pluie sont très réussis Il y a des petites rigoles qui traversent la piste La descente dans la chicane du deuxième secteur, on va arriver vers l'épingle Yokohama, attention, je vois des flèches rouges dans le bas de l'écran, ça veut dire qu'à gauche, à droite Il doit y avoir du monde à métro, s'en réaccélère un petit peu sur le vibreur Ça glisse mais c'est parfaitement gérable pour le moment On est un peu large, la Ferrari du Rinaldi Racing également devant nous, attention à la réaccélération Ne pas passer la puissance au sol alors que l'on a deux roues sur le vibreur On pourrait le payer très très cher Le S Schumacher, gros sous-virage en entrée Wop, ça glisse énormément Et on va perdre du terrain, on perd le contact avec la Ferrari Devant nous Oh et on n'est pas les seuls à sortir large, tout le monde y va De sa petite excursion Là peut-être nous étions un peu plus généreux que les autres Dans la descente vers le droit Warchstein Et on se fait attaquer à l'extérieur par l'une des Ferrari de chez AF Corse Qui va passer Petit coup de frein Hop là On a manqué de se mettre dedans Mais on peut récupérer la voiture, ça c'est impressionnant La précision de l'information Malgré le peu de réglage que l'on peut avoir dans le force feedback On a juste un gain, donc on a des forces définies On n'a pas d'option de paramétrage précise pour le moment Et malgré ça, le force feedback est très convaincant Drapeau jaune Oh là là Pour l'instant au niveau du paramétrage Du traction control et de la BS Petit appel de phare On continue à remonter dans le peloton avec l'autre Ferrari de chez AF Hop là Et oui, c'est vrai qu'une remise un petit peu trop rapide de la puissance au sol On est tout de suite rappelé à l'ordre En tout cas, l'intelligence artificielle semble plus vulnérable Avec une difficulté exactement identique à celle de la vidéo précédente Où on était face à eux sur le sec On a l'impression que sur la pluie, si on est un peu plus téméraire On peut facilement suivre Hop ! L'intelligence artificielle Par contre, la première chose que je peux vous dire, c'est qu'il faut des bras Ça c'est certain Il faut des bras et du sang froid Parce qu'à chaque instant, la voiture peut vous échapper Et je n'ose même pas imaginer Si les conditions sont décuplées en condition de tempête En tout cas, sous la pluie, c'est très bien dosé pour le moment C'est un peu faible d'ailleurs les sensations de la pluie Mais c'est vrai que si vous allez un petit peu sur le vibreur Un petit peu pied à fond trop tôt en sortie de virage Vous allez très très vite avoir la réponse Du berger à la bergère Ça fait vraiment rapidement la différence entre un virage pris convenablement Et un virage où vous vous êtes un peu loupé En tout cas, les vibreurs sont à proscrire Ça paraît assez logique, mais c'est confirmé Et même sans les prendre dans les virages lents On peut parfois être perturbé au niveau du grip On réaccélère une nouvelle fois dans la remontée vers la chicane NGK On va chercher le vibreur Et à l'extérieur même, elle appartient béton Ces grillages de béton qui sont Enfin ces grillages Ce quadrillage de béton Plutôt au sol Que l'on a en extérieur de certains virages Au lieu de l'astroturf simple Et bien rien que ça, ça suffit à vous faire une grosse frayeur On l'a vu au tour précédent Allez, on continue En tout cas, c'est très plaisant à piloter Les sensations sont plutôt correctes pour l'instant On a retiré évidemment un maximum de l'overlay Pour vous montrer quelque chose d'un peu plus sympa Par contre, une chose est sûre C'est qu'au niveau des freinages Par rapport à l'intelligence artificielle A ce niveau-là, en tout cas On est un petit peu au-dessus Les Audi ont l'air d'un peu mieux s'en sortir En tout cas, c'est logique Étant donné qu'elles sont équipées d'un quattro Et on est au cap de la mi-course C'est ce qu'on nous a dit qu'à la radio Et la ferraille de l'équipe AF Corse Qui n'a pas pu nous suivre dans notre manœuvre On peut malgré tout essayer de réaccélérer sur le vibreur La voiture, ce qui est génial en fait C'est que la voiture est parfois méchante Et parfois non Ça dépend, vraiment Si vous passez un vibreur en étant légèrement en virage Vous allez le sentir Par contre, en étant parfaitement dans l'axe Vous parvenez à avaler la bordure En étant troisième pour l'entrée du S Schumacher Dites-moi dans les commentaires si vous souhaitez Voir également sur cette chaîne Une course en version tempête Pour voir la différence avec une pluie forte Ça peut être intéressant De refaire une petite course de 10 minutes comme celle-ci Mais avec des conditions plus extrêmes Allez En tout cas, une chose se reconfirme dans cette version C'est que visuellement, le jeu est très propre Et peut-être même un peu plus fluide désormais Magnifique le passage dans la chicane On n'a pas le grip pour faire l'extérieur à la R8 Et elle nous donne d'autres objectifs pour progresser Dans notre arbre de compétences Ça devrait pouvoir s'enlever visuellement Pour garantir une parfaite immersion C'est un peu dommage Est-ce qu'on est en train de faire l'extérieur là ? Ça ne m'étonnerait pas Ah ouais, on va passer C'est fait C'est vrai que le passage de la puissance est très détaillé Par contre, pas de réelle différence entre la trajectoire Et une différence qu'on pourrait avoir En étant un peu à l'extérieur de la ligne idéale sur le circuit On a quelques petites rivières Quelques petits ruisseaux Qui traversent presque la piste À des endroits logiques Dans des cuvettes À l'épingle du bas Dans le creux des virages Mais ce doit être intéressant De vous le présenter également Dans les conditions Storm Ce que l'on fera sans doute finalement Parce que même Hop là Même comme ça La sensation de pluie est en fait La sensation sèche Avec beaucoup moins de grip Au passage de la puissance au sol C'est ce qu'on demande Mais au-delà de ça On reste quand même sur une physique Qui nous offre un grip logique Même sous la pluie On sait où il faut freiner On sait comment progresser Au niveau du freinage On sait à quoi s'attendre Et ça c'est très important Et quand on voit ça À ce stade-ci du développement Ça ne peut être que prometteur Évidemment on est encore loin De la version finale de ce jeu On nous annonce un yellow Alors il faut faire attention aussi Si jamais vous jouez avec une IA Qui est un peu trop basse Vous allez être Vous allez être perturbé Par de nombreux De nombreux yellow flags Tout simplement parce que L'intelligence artificielle Étant tellement lente Sur le circuit Vous allez avoir L'impression Eh bien qu'il y a drapeau jaune Donc le jeu À ce stade-ci Va peut-être vous Warceler Au niveau des oreilles Avec un yellow flag Yellow flag Yellow flag À longueur de session Et ça peut être dérangeant Donc augmenter un petit peu La difficulté Ça devrait corriger Ce problème En tout cas Au niveau des sensations En termes de conduite de pluie C'est logique C'est agréable C'est crispant C'est grisant Très intéressant Alors après On a testé ça Avec la Lamborghini Il faudra voir Peut-être avec d'autres voitures Au niveau du TC De l'ABS Je m'en suis bien sorti Avec un 6-7 Sachez qu'au niveau des assistances J'ai 20% d'assistance À la stabilité Et on est donc Dans le final lap De cette course On va donc Arriver au terme D'une épreuve De plus de 10 minutes Avec le sentiment D'avoir vraiment été Au sein d'une course Où il n'avait plus Il fait un peu Il fait un peu moins humide On va baisser La force Des essuie-glaces Dans cette fin de course Parce qu'il pleut un peu moins On va tester On va tester Les conditions Storm Avec un peu moins de clarté C'est vrai que dans ces conditions La visibilité n'est pas vraiment un problème Je m'attendais à vraiment pire Surtout au départ Avec toutes ces GT3 Malheureusement C'est vrai que c'est un peu décevant Peut-être au niveau de la projection d'eau Hormis cela Les conditions de pluie sont très impressionnantes La pluie sur la piste Le Unreal Engine Il fait parfaitement le taf On se rappelle de ce que c'était Sur les premiers Battlefield Équipés de ce moteur Et ici C'est vrai que pour les conditions humides On fait difficilement mieux En tout cas Project Cars 2 Reste pour moi Le plus beau en termes visuels Et c'est le Check Race Flag Donc voilà Donc très très prometteur Ces conditions de pluie Pour ce Assetto Corsa Competizione On va sans doute faire une course Que je vous proposerai dans quelques jours Avec les conditions Storm Alors que vous découvrez les résultats De cette course Merci beaucoup d'avoir suivi Cette vidéo où je découvrais La pluie En tout cas les conditions Heavy Rain Dans cette version 0.1.1 D'Assetto Corsa Competizione Et d'autres vidéos viendront évidemment Même si ça devient redondant Avec la même voiture Mais on va découvrir D'autres aspects de ce jeu Merci à toutes et à tous Et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada